Cette fois-ci, on va apprendre comment commencer à faire notre broderie perlée d'un milieu, du centre, disons pour faire une belle petite baie ou quelque chose comme ça. Alors, ça va faire un beau cercle. Alors, pour commencer, je vais attacher une perle dans le centre. Ok. Alors, j'ai choisi une couleur différente pour que vous voyez ce que je vais faire aux alentours. Alors, j'ai attaché ma perle à mon feutre. Là, je vais passer mon aiguille tout à fait à côté. Et parce que je travaille avec ces sortes de perles souvent, je sais que ça va me prendre 6 perles. Alors, des fois, dépendant de la grosseur des perles, des fois c'est 5 perles, des fois c'est 7 perles. Alors, mais moi je sais que ça va être 6. Alors, je prends 6 perles. 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais le tour de ma première perle. Mais, pas tout de suite là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cercle avec mes perles. Alors, je repasse mon aiguille dans la première perle seulement. Ah, elle veut être têtue. Et puis là, je vais utiliser mes doigts pour garder ça bien à la table. Ok. Et là, j'ai fait un beau cercle qui fait le tour de ma perle du centre. Ok. J'espère que vous pouvez voir ça avec mes doigts. Alors, je vais remonter ma petite perle du milieu un petit peu pour que vous voyez ça. Ok. Alors là, maintenant, je vais passer mon aiguille où je l'ai sortie à côté de la première perle. Je vais la passer en dessous. Et là, ça, ça va commencer à bien placer les perles. Et là, vous voyez qu'il y a un petit peu d'espace. Mais c'est correct. C'est toujours mieux d'avoir un petit peu d'espace que d'avoir trop de perles. Alors, cette fois-ci, parce que c'est une affaire toute petite qui va être la base d'un plus gros cercle, d'un plus gros rond, je vais attacher entre chaque perle pour que ça soit bien défini. et là, on va mettre tout bruit. oups bon je suis arrivé à la fin alors pour m'assurer que je vais avoir un beau petit cercle je vais passer mon fils à travers toutes les perles et ça ça va faire de soi que mes perles sont tous bien unis et ça va faire un beau cercle là je peux continuer à ajouter d'autres perles autour et là je vais commencer à côté c'est à côté et parce que là ça va me prendre plus que 10 perles mais je sais pas où juste combien je vais commencer seulement avec 10 perles et on va faire comme on a fait à cette étape ci simplement on continue à faire le tour je serre un petit peu ok et là je peux continuer je pense pas que ça va prendre 10 perles parce qu'on en a fait de plus que la moitié là moi je veux dire peut-être 8 1 2 3 4 5 6 7 8 mais peut-être que ça sera moins peut-être que ce sera plus de perles alors là vous voyez que si j'en mets 8 là ça n'en fait trop et comme je vous ai dit avant c'est mieux d'avoir moins de perles avoir de l'espace que deux que d'avoir trop de perles alors je vais enlever une perle et je vais voir qu'est ce que ça donne là ça a l'air que ça va faire très bien peut-être on pourrait encore en enlever une mais je pense que c'est assez confortable là c'est pas trop coincé alors dans ce cas-ci je veux faire certain que mon cercle il va être bien unis je vais passer mon fil à travers la dernière perle ok là ça fait un beau cercle je pense l'aiguille à travers le feutre là encore une fois on fait les à chaque deux perles pour compléter et juste pour assurer que c'est bien placé je pense mon fil à travers toutes les perles et cette fois ci parce que c'est un cercle moi j'aime c'est ma préférence à moi j'aime passer mon fil à travers le cercle en entier pour assurer que on a un beau cercle bien fait un beau rond pas un rond croche ok alors là on a un beau cercle et vous allez remarquer aussi que j'ai utilisé un fil noir et ça c'est simplement parce que je voulais vous montrer un contraste parce que d'habitude ce que je ferais c'est que je travaillerais avec un fil blanc sur un feutre ou un matériel blanc alors moi je prends les mêmes couleurs mais sur la vidéo ça montrerait pas bien alors j'ai utilisé le fil noir alors si j'avais utilisé un beau fil blanc pour aller avec mon feutre blanc on verrait pas le fil entre les perles et ça serait beaucoup plus beau mais quand même je pense que vous pouvez voir que c'est on a fait un beau cercle avec très simplement alors aussi ça prend de la pratique et vous allez voir aussi même si vous commencez avec la ligne faire le dehors de design et en le remplissant ça va devenir beaucoup plus uniforme ce sera pas croche comme ça peut apparaître ici comme ici si je le puis vous voyez ça ça devient croche mais au fur et à mesure à le remplir ça va devenir bien uniforme et très beau ok donc